Un créneau atelier figure dans la plupart des emplois du temps de classe de maternelle. Comment gérer ces ateliers ? Comment et quand les faire tourner ? Comment gérer l'autonomie des élèves ? C'est vrai que ça peut paraître un peu complexe, mais en fait c'est facile. Vous allez voir. On vous l'a dit, en maternelle, on travaille en atelier tournant sur 2, 4 ou 5 jours dans la semaine. D'ailleurs, c'est écrit dans l'emploi du temps et tout le monde dans l'équipe travaille comme ça. Mais vous ne comprenez pas comment ça marche. Quoi faire quand certains élèves ont terminé bien avant votre atelier dirigé ? Quoi proposer aux autres élèves ? Comment mener à bien votre travail quand vous êtes constamment sollicité par les élèves qui ne sont pas dans votre atelier ? Et comment valoriser les productions faites dans les ateliers en autonomie ? Il faut d'abord définir ce que la plupart des enseignants entendent par « atelier ». Les ateliers se passent à l'espace table et ils donnent l'impression que les élèves travaillent en groupe, puisqu'ils sont assis autour d'une même table de 6 places environ. C'est souvent un travail individuel qui leur est demandé, un exercice ou une manipulation. Quand la classe est organisée en atelier, en général, il y a un atelier dirigé par l'enseignant, un autre supervisé par l'ATSEM et les autres en autonomie. Et quand l'enseignant reste assis à sa table dans son atelier dirigé pendant toute la durée de la séance, il ne peut pas être disponible pour tous les élèves et il ne peut pas avoir un œil sur les différentes productions. Cette façon de faire est une organisation de classe parmi d'autres. Or, au lieu d'être une modalité de travail choisie pour atteindre un objectif, on prépare les ateliers plutôt que de préparer une séquence d'apprentissage. Ils sont contractuels parce qu'inscrits dans l'emploi du temps. Habituels, sans forcément de réflexion pédagogique. On ne différencie pas forcément, puisque ce sont en général des groupes de couleurs qui tournent. Les groupes de couleurs sont en général composés de façon aléatoire en début d'année, sans intention pédagogique. Ils sont efficaces pour gérer la classe lors de sorties scolaires, lors de parcours sportifs, lors de collations par exemple. Cependant, ils ne peuvent pas faire office de groupe homogène ou hétérogène selon les besoins d'un apprentissage. Et donc, ils ne peuvent pas être utilisés sans réflexion lors d'un travail au table. Comment faire alors ? Une première chose à faire est de revoir son emploi du temps. Plutôt que d'y écrire « atelier », il est préférable d'indiquer les domaines d'apprentissage à enseigner. En élémentaire, on indique bien « français », « maths », « science ». Eh bien, en maternelle, c'est pareil. Grâce à un emploi du temps sur 4 jours, avec les domaines d'apprentissage indiqués, il est possible de préparer des séquences d'apprentissage. Ainsi, c'est le contenu des séances qui détermine le choix de la modalité de travail. Une organisation en atelier est pertinente quand plusieurs manipulations différentes sont proposées pour s'entraîner sur une même compétence. Dans ce cas, les élèves peuvent passer d'un atelier à l'autre au cours d'une même séance. Ils peuvent être également pertinents quand des manipulations différentes sont proposées avec des objectifs plus ou moins exigeants sur une même compétence. Ce sont donc des activités différenciées. Et dans ce cas, les élèves ne passent pas d'un atelier à un autre. Ils s'entraînent à celui qui les fait progresser. Une organisation en atelier est également pertinente quand le matériel dont j'ai besoin est en nombre restreint et ne peut être manipulé que par un certain nombre d'élèves en alternance. Quand le travail proposé présente un danger, physique ou pédagogique, il est important que cette activité soit dirigée. L'enseignant doit observer l'élève qui écrit pour vérifier la posture, la tenue de l'outil, le sens du tracé par exemple. Et il doit être présent lors de l'utilisation d'un matériel dangereux, un couteau pour éplucher ou couper des fruits ou des légumes par exemple. De la même façon, une activité doit être dirigée lorsque la présence de l'enseignant est nécessaire pour écouter, observer, solliciter les élèves. Au-delà des ateliers, il y a de nombreuses modalités de travail. En collectif, au coin regroupement par exemple, pour des échanges, une écoute, une production collective. Il est possible également de proposer un travail de groupe aux tables. Un même matériel est à disposition du groupe d'élèves pour un jeu, du tri, un classement. Et toutes les tables peuvent avoir le même matériel pour pouvoir comparer les tri et les classements et faire une mise en commun. En aménageant sa classe en espace de travail comme le propose cet ouvrage, il est possible de proposer des activités autonomes que les élèves connaissent et choisissent en fonction d'un objectif qu'ils se sont fixés pour se voir progresser. Chaque espace de la classe doit avoir un sens au niveau des apprentissages. Quelles compétences sollicitent les élèves dans quel espace, quand ils manipulent ce jeu ou ce matériel ? Et quand tout sert à un attendu de fin de cycle de façon consciente pour l'enseignant, il est essentiel de le communiquer explicitement aux élèves avec des critères de réussite clairs. L'avantage de l'organisation en espace, c'est que l'enseignant s'autorise à être libre d'un groupe et donc s'octroie du temps pour voyager d'un espace à un autre, d'un groupe d'élèves à un autre, d'un enfant à un autre. Il a donc le temps d'écouter, d'observer, de prendre des notes sur ce qu'il observe, sur ce qu'il écoute. Il est donc en évaluation positive. Et les élèves, sachant ce qu'ils travaillent, connaissant les critères de réussite, sont en auto-évaluation. Ainsi, ils diront « J'ai réussi plutôt que j'ai fini » et ils se fixeront un objectif à atteindre pour continuer à se voir progresser, que ce soit avec un plan de travail ou des brevets de réussite, par exemple. Vous savez maintenant que travailler en atelier n'est pas une obligation et qu'il est important d'indiquer dans l'emploi du temps le domaine à travailler chaque jour de la semaine pour pouvoir préparer une séquence et proposer des modalités de travail adéquates. Et si ça a été utile pour vous, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, commenter, partager, poser vos questions dans les commentaires. Alors, à très vite pour la suite !